... J'ai une entreprise qui fait de la location de voitures de grande remise avec chauffeur et notamment de limousines américaines, dites stretch, donc les grandes voitures de 9-10 mètres de long. ... C'est un marché qui était en plein développement pendant une dizaine d'années et qui aujourd'hui ne demande qu'à exploser, qu'à évoluer, mais on est soumis à un certain nombre de contraintes qui freinent l'évolution de ce marché-là. Aujourd'hui on se retrouve avec un certain nombre de véhicules et d'entreprises illégales qui exercent sur le sol français et malheureusement n'ont pas forcément toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir exercer. Pour vérifier qu'effectivement l'entreprise détient bien toutes les autorisations pour pouvoir exercer ce métier, il y a plusieurs façons et plusieurs solutions. Premièrement, généralement les entreprises de grande remise sur leur site internet indiquent le numéro de licence de grande remise. La deuxième solution, il y a le site internet de la chambre syndicale qui est www.csnert.fr sur lequel on retrouve l'ensemble des entreprises de grande remise sur le sol français qui sont adhérentes à la chambre syndicale. Et la troisième, effectivement, quand on voit le véhicule arriver, ils ont sur la plaque d'immatriculation une petite plaque métallique avec un numéro dessus marqué GR. Là effectivement, ça valide le fait que ce véhicule a eu l'autorisation de circuler. Aujourd'hui, dans notre métier qui est la grande remise, qui est l'allocation de voitures avec chauffeur, représente qu'une infime partie. Sur à peu près 3500 voitures avec chauffeur disponibles à location en France, la limousine américaine ne représente que 20 véhicules. C'est un marché vraiment en plein développement. On est freiné aujourd'hui par un certain nombre de problèmes de réglementation, notamment l'homologation des véhicules américains en France. Il faut savoir qu'une limousine américaine n'est plus homologable en France depuis septembre 2008. C'est vrai que la demande est en train non seulement de recouvrir le territoire national entier, mais elle est en train d'énormément évoluer sur Paris, région parisienne. Donc on a vraiment besoin de pouvoir suivre cette évolution. Si on ne suit pas cette évolution en même temps que la demande, on part obligatoirement sur un arrêt définitif de cette activité.